Salut à tous, c'est Marco, bienvenue sur la 2CGM. On s'intéresse aujourd'hui au bissap, cette plante de la famille des hibiscus dont on avait fait du jus avec les fleurs séchées dans cette vidéo. Notre stock est terminé, mais vu que c'est l'été et que ça commence à cogner sévèrement, on va essayer d'en planter ici directement dans le 6-9. Et ouais, on avait prévu quelques graines au retour de notre séjour au Sénégal l'année dernière. Le bissap pousse comme de la mauvaise herbe, c'est-à-dire très facilement. Donc je ne pense pas qu'on va trop galérer. Voilà à quoi ressemblent les graines. A priori, on a deux variétés, bissap blanc et bissap rouge. Bon Jeff, tu as gagné deux courges là, je crois que c'est mort. Le premier test se passe dans une jardinière qu'on mettra à la fenêtre du salon. Je coupe ma terre avec du terreau et je mélange les deux à la main. J'arrose généreusement car la terre était vraiment sèche. Je fais un trou à l'aide d'un crayon ou un bout de branche. Et j'y mets deux graines. Pourquoi deux graines ? Parce que l'une d'entre elles monte le bout de son nez. Et je rebouche. On va essayer d'avoir dix pieds bien distincts. Du coup, on répète le même processus dans dix trous. Encore un coup d'arrosage car le bissap est vraiment gourmand en eau. Ça va au coin mes sauces ? Oui. Petit ingrédient secret, c'est du jus de machine à café. Donc c'est rempli de potassium, d'azote et de... Le deuxième test se passe dans un gros pot directement en bas. On coupe la terre avec du sable et du terreau et c'est reparti pour un mélange directement à la main. C'est quoi ? On est en train de mixer de la terre avec du sable et de la terre sec pour planter des graines de bissap. On envoie une grosse dose de graines à la volée cette fois-ci. Et on arrose copieusement. Il est vraiment énervé notre bissap. En seulement trois jours, ça commence déjà à sortir. Toutes les graines ne sont pas sorties, c'est le moment d'éclaircir. Je récupère délicatement un spécimen là où il y en a deux. Attention à ne pas éclater les racines. Et je le repique là où rien ne pousse. Et voilà, j'ai finalement eu onze pieds. En bas, c'est rapidement la jungle. On laisse comme ça pour voir ce que ça donne. Il ne reste plus qu'à attendre que ça fasse des fleurs. Après deux mois de pousse, voilà ce qu'on a obtenu. Les plantes se sont super bien développées. La plus grande d'entre elles a même atteint 65 cm. Sachant qu'on a fait ça dans une jardinière sur notre fenêtre avec quasiment aucun entretien, à part envoyer de l'eau tous les jours et du jus de cafetière une fois par semaine. Petite déception, on n'aura pas les fleurs. Je n'ai pas vraiment d'explication, mais l'été a été plutôt instable dans le 6-9 cette année. Un mois de juillet plutôt frais et une méchante canicule en août, je pense que ça a joué. Mais bon, on ne s'avoue pas vaincu, on retentera l'année prochaine, je suis convaincu qu'on peut y arriver. Dans tous les cas, ce n'est pas grave, tout se mange dans le bissap, sauf la tige. On peut utiliser les feuilles pour réaliser un condiment phare de la cuisine sénégalaise qu'on appelle buguet. C'est l'été indien actuellement. On va quand même laisser les plantes du haut au cas où. Je découpe quelques branches dans notre réserve de feuilles directement dans le pot d'en bas. C'est bien touffu, ça fait plaisir, on va avoir plusieurs doses. Allez, on se retrouve en cuisine. Pour réaliser notre bugge, qu'on appelle aussi Kucha, c'est très simple. Il nous faut un beau bouquet de bissap et un ou deux gombos selon la quantité de feuilles que vous avez. Je mets mes gombos à cuire dans de l'eau. Pendant ce temps, je récupère les feuilles du bissap. Plus les feuilles sont petites, plus votre Kucha montera facilement. Les premières et grosses feuilles, quant à elles, peuvent être utilisées pour ajouter de l'acidité dans le bouillon du chèvre. Les tiges ne nous intéressent pas. Je rince le tout, même si elles sont relativement propres. Ça fait bizarre de ne pas avoir les feuilles toutes sableuses comme au bled. Les gombos sont bien cuits, je les réserve dans un bol. J'envoie les feuilles de bissap dans la même ou. J'égoutte le contenu dans un saladier. Gardez l'eau de cuisson pour la suite. Je fouette le tout, soit avec un fouet, soit technique du bled. Une cuillère, une fourchette, l'une dans l'autre, comme ceci. Et c'est parti. On incorpore de l'air pour rendre la préparation mousseuse et aérienne. J'ajoute les gombos, je les écrase et je fouette à nouveau. Ça va blanchir, c'est normal. Je pense à saler légèrement. Et voilà, un beugueil bien monté, digne d'une vraie diola de Casamance que je suis. Il ajoute de l'acidité et se marie très bien avec le Tchiboudjen, le plat national du Sénégal, le Yassa, le Kaldou, etc. Il existe des variantes où on ajoute du poisson fermenté ou du neteto qu'on appelle aussi Sumbala. On en reparlera plus tard. Vous pouvez boire le jus de cuisson en rajoutant du sucre. Ça fera l'équivalent du jus de bissable. À la semaine prochaine sur la 2CGM.